Je vous souhaite que le chuiau y soit, le nom de Jésus, pour le souvenir de mon père, c'est le nom de Jésus, 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 et que le Jésus nous envoie des chouettes. On entend beaucoup de choses, on aimerait entendre que des bonnes nouvelles. On prie à Jésus qu'il fasse qu'il n'y ait plus de raison d'entendre des mauvaises nouvelles, mais que des bonnes nouvelles par le srou du Limouda Torah qui commençait, et la chose qui protège le plus l'homme, il serait, avec les tefilotes. On est dans le Temer de Vora, et nous sommes à présent dans la huitième mida, donc Irbosh Abonoténu. Irbosh, normalement, Kovech, ça peut vouloir dire conquérir, quand on dit par exemple que celui qui est Gibor, c'est celui qui est Kovech et Titzro, celui qui soumet, qui contraint son penchant, mais celui qui connaît un peu Kvashin ou Shlakot, il sait que Kvashin, c'est par exemple les conserves. Parce qu'en fait, contraindre, c'est aussi conserver et limiter. On pourrait dire contenir. Irbosh Abonoténu, Hashemida, une particularité dans ces midotes de Rahamim, dans les attributs par lesquels il révèle sa miséricorde, c'est qu'il va contraindre, il va conserver, il va limiter nos fautes. Ça veut dire quoi ? Il dit le Rav, donc on est toujours dans Tomer Tvora, « C'est le secret de ce qui limite la faute. » La mitzvah, elle est comme une espèce de fleur qui fait monter ses plumes, et ses, on va dire, ses bourgeons, ses pétales, ou Bokad Veola, et la fleur elle monte, elle monte, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus l'empêcher, de rentrer jusqu'à Kadashvah Oru. On ne sait pas ce que ça veut dire jusqu'à lui, mais ça veut dire en tout cas jusqu'à Hachem. Et donc quelque part, quand on fait une mitzvah, elle monte, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle ne s'arrête pas. Les fautes, elles ne peuvent pas rentrer là-bas. Il y a un endroit où on dit, excusez-moi, vous êtes qui ? Une mitzvah, vous pouvez rentrer. Vous êtes une avera, vous ne pouvez pas rentrer. Et d'ailleurs, c'est qu'à Kesh Baruchou, Dieu n'en préserve. Et la kubcham, il est limite qu'il n'entre pas là-bas, qui est directive, comme c'est marqué, Loïgur Chara, littéralement, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas peur du mal. Mais non, le Midrash et la Gemara vont nous dire Loïgur Bémégure Chara, ne pourra pas vivre là où tu as ta résidence, le mal. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une différence entre l'effet des mitzvot et l'effet des Averot. L'effet des mitzvot, il transperce toutes les méchitzvot, tous les écrans, pour arriver le plus haut vers HM. On est dans la deuxième moitié du livre et on est à la pâcherette. Alors que les Averot, elles sont bloquées. Il y a quelque chose qui vient et qui leur dit « Vous ne pouvez pas avancer. » Et c'est d'ailleurs en vertu de cette asymétrie entre les mitzvot et les Averot que nos Chachamim nous disent « Le salaire des mitzvot dans ce monde, il n'existe pas. » On sait bien dans Ravar Bouddha que Chachamim nous dit « C'est un méradant qui est de Chine. » Qu'on ne peut pas recevoir le salaire des mitzvot dans ce monde-ci. Bon, une des raisons, c'est simple. C'est qu'étant donné que le salaire des mitzvot, il n'est pas pour une action matérielle. Parce que quand, par exemple, quand il met les tefillines, ce n'est pas comme si Christophe, on lui disait « Fais-moi un devis, s'il te plaît, tu mets des trucs de cuir sur ton bras avec un boîtier tous les jours. Tu me fais un devis, tu mets ça à telle heure tous les matins. » Et on dit « Bon, voilà, ce sera un des mitzvot. » S'il me fait un devis à 700 euros plus taxe, ça veut dire qu'en réalité, moi, je vais recevoir 700 euros plus taxe par mois. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On sait bien que quand on met les tefillines, on ne prend pas des dernières de cuir qu'on enroule. On accomplit la volonté d'Hachem en mettant des dernières de cuir sur notre droit. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand on devrait quantifier le salaire, le salaire, il n'est pas quantifiable par rapport à l'action matérielle. Mais il est quantifiable par rapport à la spiritualité des choses. C'est pour ça que nos Hachemines disent que « Srar mitzvah », le salaire des mitzvot, il y a le ma dans ce monde-ci, les cas. On ne peut pas en parler du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nos Hachemines, dans cette Mume Gomara, nous disent « Il y a des choses, par contre, que on peut recevoir et le salaire bolamazé, et le salaire bolamaba. » C'est un sujet en soi, celui que ça intéresse. Il y a un chur qu'on avait fait pour expliquer « Ouais, mais bon, il y a quand même marqué dans la Torah qu'on reçoit des bénédictions quand on fait des mitzvot et on reçoit des bénédictions quand on fait des avérantes. » On sait que c'est marqué. Ah, mais pourtant, on vient de dire le contraire. Que quand on fait des mitzvot, on ne peut pas recevoir le salaire. Alors, le Rambam, il explique, entre autres, que Hachem, même s'il ne donne pas le salaire des mitzvot dans son petit, mais il te donne le moyen de faire les mitzvot. Exemple. Quelqu'un, il est un bon employé. Et vous voyez que d'habitude, bon, il a un petit vélo électrique, des fois il est tombé, des fois il a eu une petite crevaison et tout. Et le gars, Bléana, c'est un bon commercial. 100 euros par jour, alors qu'il tourne comme ça, un petit jeune. Un jour, on dit, écoute, tu sais quoi ? On va te payer un petit 2 euros un peu plus rapide. Pourquoi ? Parce que le gars, avec un 2 euros qui n'est pas rapide, il paye 100 euros par jour. Et donc, il travaille bien, le gars. Donc, c'est quand même intéressant que si B&M, on lui donnait quelque chose qui va un peu plus vite, on va lui faire 100 euros, peut-être qu'il va faire 200 euros, peut-être qu'il va faire 100, 100 euros. Ça dépend du coefficient, combien c'est plus rapide. Et si la personne lui dit, écoute, tu sais quoi ? Si tu ne restes que dans la vie, c'est une chose. Tu vas voir les riches et les moins riches. Mais le maïs, c'est comme tu ramasses bien. Finalement, on a un petit budget pour toi. On va te payer une voiture. Et puis on dit, tu sais quoi ? Si une voiture, quand elle n'est pas automatique, elle est trop nerveuse avec les... On va faire que tu vas avoir une voiture automatique. Et si B&M te conduire parce que tu dois te garer, c'est un peu galère, on va te payer les taxis. Comme ça, tu n'as pas besoin de te garer, et tu gagnes le temps aussi. Tu n'as pas besoin de te garer quand tu arrives. Le Rambam dit, même si le salaire des misotes, dans ce monde-ci, on ne peut pas en parler, mais il y a une chose, oui, c'est qu'Hachem nous donne les moyens à celui qui fait les misotes de pouvoir continuer à faire les misotes de manière plus à l'aise. C'est une des grandes voies. En tout cas, inutile, Raph. Pourquoi est-ce que le salaire des misotes, il n'est pas quantifiable et donnable dans ce monde-ci ? Parce que la misère, elle monte jusqu'où, Rabotai ? Elle monte jusqu'à Kadoshbaochou. Comment on peut recevoir dans ce monde-ci quelque chose qui est tellement haut ? Un salaire spirituel, de ce qui revient à ce qui peut atteindre, de toucher, de s'approcher, d'accord ? Comment on peut pouvoir donner dans ce monde-ci quelque chose ? C'est comme si, Rabotai, on voulait vous donner des euros dans un endroit où vous êtes en Afrique, il n'y a pas d'euros. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas monnayable. De la même manière, étant donné que la nature de la mitzvah, c'est que son effet va monter très, très, très haut. Et que donc, ce qui va être produit de la mitzvah, c'est quelque chose de très, très haut. Le très, très haut ne peut pas être donné dans le très, très bas. Or, nous vivons dans un très, très bas. Et voici que tout ce monde-ci ne peut pas valoir et équivaloir une seule mitzvah et une seule des conséquences positives de ce que notre action de mitzvah a pu faire devant lui. Autrement dit, M. Ravotai, l'effet du mitzvah, il est tellement grand que c'est impossible d'en recevoir quelque chose qui soit monnayable et abordable dans la définition et dans la délimitation de son nom. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas corrompre avec les mitzvah. Ça veut dire quoi ? Un machal baiser. On va donner une image. Il n'a qu'à dire beaucoup au mer que je vous rive à ne pas dire il n'y a le gars, il a fait 40 mitzvah et 10 avérot. On n'a qu'à prendre 10 avérot contre 10 mitzvah on les met à la poubelle. Il ne s'est rien passé. Et il reste 30 mitzvah. Il en a fait 40. 40 moins 10 c'est égal 30. Il ne dit pas du tout c'est impossible de faire ça. Chaz shalom. Pourquoi ? Parce qu'en réalité là où les mitzvahs peuvent arriver c'est beaucoup plus grand que là où les avérot peuvent arriver. Et c'est ça le chazet d'Hashem. Afilout tzadik amur vasa vera achat Chachamim nous disent que si un homme il a été tzadik toute sa vie et il a fait une seule avérot c'est comme s'il avait brûlé un sefer torah. Bon alors des fois il y a des âmes sensibles qui disent quoi ? Comment chaz shalom j'ai brûlé plein de sefer et de sefer torah ? Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en réalité le gars il dit bon écoute dans le bilan de la semaine j'ai fait tant de mitzvah mais aussi tant de avérot tant que je suis en plus et pas en minus tant que je suis positif et je ne suis pas à découvert c'est fine on ne te dit pas du tout les mitzvot elles ont une destination c'est comme si on tire avec l'arc des flèches de mitzvot qui vont très 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 loin dans un référentiel qui n'est pas compréhensible pour nous alors que les avérot elles sont à un autre niveau parce qu'elles sont limitées à ce qu'elles jouent il leur donne un espace où il y a comme un dôme de fer qui dit tu ne peux pas dépasser là tu ne peux pas sortir là tu ne peux pas aller plus loin c'est certain que quand le référentiel n'est pas le même on ne peut pas comparer des choses qui ont un référentiel qui est différent c'est la raison pour laquelle eh bien celui qui fait une avera même s'il a fait plein de mitzvot elles ne sont pas comparables et évidemment la personne est considérée comme si elle avait brûlé un sefer torah jusqu'à ce qu'elle rembourse sa faute et à ce moment là on dit bon puisque lui maintenant il blasphème plus le nom d'Hachem on va lui donner le sachar de toutes ces mitzvot mais c'est une recette qui donne et ça m'arrive à Rabouda c'est un très grand recette que Hachem il fait de limiter le méfait des mauvaises actions qu'il n'enlève pas les mitzvot Rabouda vous imaginez si quelqu'un fait des avera et que chaque fois qu'il fait des avera on enlève ses mitzvot c'est horrible le gars il fait plein de mitzvot et parce qu'il a fait des avera alors on ne lui compte plus ses mitzvot c'est pas normal il dit la raison elle est parce que les mitzvot elles sont tellement hautes et tellement puissantes qu'elles montent jusqu'à comment on pourrait comparer et soustraire ce que les mitzvot ont pu faire dans leur effet plus 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 par ce que les avera ont pu détruire dans un effet qui était plus mais pas plus 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 le sachar de la avera c'est à dire ce qu'on doit payer pour la avera c'est la part du geinom à Nivzé qui est dénigrable alors que les mitzvot le salaire qu'on reçoit pour les mitzvot on est payé avec un autre coffre quelque part à Boutet c'est comme si on dit aux gens vous venez pour payer pour la avera c'est à l'étage numéro 1 et là-bas on voit bon il n'y a même pas de quoi boire de l'eau la salle d'attente elle est un peu pourrie les gens font de l'accueil il n'y avait pas vraiment de numéros etc et on voit qu'il y a un deuxième ascenseur d'une autre couleur et on dit vous venez pour les mitzvot c'est au cinquième 5 c'est au cinquième et là-bas on arrive il n'y a pas que des 5 partout mais ça veut dire c'est une autre ambiance quelqu'un qui arrive bonjour excusez-moi vous venez pour quoi mais bien sûr asseyez-vous etc avant de commencer déjà il y a l'ambiance dit le Rav c'est que là où on reçoit le salaire des mitzvot c'est un endroit honorable qui est l'éclat de la Shrina comment on peut mettre sur la balance pour contrebalancer et faire des soustractions de choses qui ne sont pas du même niveau et là seulement il y a un compte pour l'Averot c'est un compte en devise basse et vous savez vous avez vu le cours du dollar cette semaine donc devise basse et il paye le salaire des mitzvot en devise haute il y a des devises qui sont hautes et c'est ça qui a marqué il limite l'effet des Averot pour que jamais ne soit comparable l'effet et les conséquences des Averot à ce que peut être considéré l'effet et les bonnes conséquences des mitzvot que les Averot malgré les méfaits très graves qui sont faits ne peuvent jamais arriver malgré tout à ce que les mitzvot font c'est qu'il bloque pour que les Averot ne montent pas et n'arrivent pas ne rentrent pas là où les mitzvot peuvent entrer on va essayer d'expliquer un petit peu ce que ça veut dire même si il surveille les actions de tous les hommes ça veut dire quoi ça veut dire et le bien et le mal est contrôlé par Hachem il ne laisse pas commencer un des treize principes de foi du Rambam c'est c'est quoi ? on le dit aussi dans le Iqdal c'est que et que chacun va lui donner tu fais les méthodes tu vas recevoir des choses bien tu vas recevoir des choses moins bien même si il est autant dans sa providence et dans sa présence et dans sa présence à surveiller et à donner à chacun ce qu'il doit mériter et dans le bien et dans le moins bien il y a quand même une inégalité c'est quoi ? le bien il n'a pas de limite quand tu fais quelque chose de bien c'est nos limites c'est quelque chose qui perce et qui transperce et qui pénètre toutes les mérites tous les écrans pour arriver jusqu'à Hachem et la pourrère seulement ça pousse et ça monte énormément et une mitzvah rentre dans une autre mitzvah comme des poupées russes et vont se construire de ça un édifice extraordinaire un peu ce qu'on peut dire quand quelqu'un on dit que on dit que quand quelqu'un il quitte ce monde il va les bêtes dans l'édifice de son monde vous n'irez nulle part ailleurs que là où vous avez construit un gars il a construit une vie où on mange il ne pourra pas aller dans un monde où on étudie un gars il a construit une vie superficielle il ne pourra pas rentrer dans une vie il rentre là où il a construit on construit de nos mitzvah le monde qui va être le monde éternel c'est ça ce qui se passe alors que c'est extraordinaire il n'aura pas donné cette possibilité et la qui n'est pas cette réussite il y a quelque chose qui est le manque la défaite la faillibilité de la faute c'est que elle elle ne peut pas aller jusqu'au bout maintenant vous rappelez que le rab chaque fois qu'il nous parle de quelque chose qu'Hachem il a vis-à-vis de nous il veut nous dire comment nous on doit se comporter vis-à-vis de notre prochain vous vous rappelez donc Hachem il va les limiter alors que l'effet de mitzvot il ne va pas limiter l'effet des averots il va limiter comment est-ce que nous dans le un homme vis-à-vis de son prochain on peut appliquer quelque chose à notre niveau bien évidemment qui ressemble à ça dans nos relations humaines il dit le rab aussi ce trait de caractère l'homme il doit essayer de se conduire par ce trait de caractère il ne faudra pas qu'il se rappelle je peux baisser un peu là il ne faudra pas que l'homme limite l'effet des bienfaits et des bonnes choses que son ami lui a fait et qu'il se rappelle du mal vous vous rappelez par exemple le gars pendant 5 ans il était un superbe ami une fois il y a eu un coup de crasse le gars il dit non on va faire reset il y a version 1.0 version 2.0 et maintenant on va dire que Levy il est Levy 2.0 et c'est le upgrade et le update que en fait maintenant je me rends compte que depuis toujours c'est un sale type il dit le raf pas du tout pas du tout et là au contraire il faut être capable de limiter le mal qui a été fait dans notre perception et dans notre manière d'aborder ce qu'il a fait pour être capable de l'oublier et presque de le jeter et ne pas laisser rentrer ce rat pour l'atteindre tellement pourquoi tu prends le truc tellement personnellement peut-être c'est lui qui a un problème c'est pas peut-être lié à toi peut-être le gars il est mal en ce moment peut-être qu'il a des difficultés que tu ne sais pas t'as pris la chose personnellement tellement grave le bien qu'il fait tu peux le prendre il est extraordinaire quelle gentillesse quelle génobreuse et quelle présence quelle compassion ça oui le mal il doit toujours se dire mais cet homme là je lui dois beaucoup je lui dois beaucoup mais il y a aussi des choses moins bien et alors il faudra se rappeler du bien qu'il a fait et le mettre au-dessus le renforcer sur toutes les autres actions et on ne le devra pas faire moi j'appelle ça la comptabilité quand je reçois les couples je leur dis pas de comptabilité on va pas commencer à faire il m'a donné elle m'a pris deux fois chez sa mère une fois chez moi non il m'a sali voilà qu'une fois il m'a fait un truc bien mais maintenant il m'a fait un truc mal un contre un un moins un égal zéro deux moins trois égal moins un le gars il est en minus c'est tout donc c'est pas un ami c'est pas vrai et à cause de ça il va oublier toutes les bontés ça il peut pas et là seulement dès qu'il y a du mal il faut être capable d'agréer et de pardonner et de limiter tout ce qu'on peut vers Tova et le bien qui a été fait il ne devra jamais l'éradiquer et la laisser tomber de l'avoir entre ses yeux il faut être capable de fermer les yeux il faut être capable de pas être trop intransigeant il limite l'effet de nos actions mauvaises alors qu'il ne limite pas l'effet de bonnes actions on va en parler un peu parce que c'est quand même un sujet extraordinaire comme vous voyez un chapitre derrière l'autre il nous remet en question de folie en nous disant en plus que comme on en bénéficie dans les mythes d'HM le monde des choses c'est de montrer à HM qu'on est capable de faire la même chose avec les créatures qu'il a créées et qu'il nous a demandé d'aimer il y a un yussod qui est ramené dans Rabbi Rouham de Mir un yussod extraordinaire une idée exceptionnelle il me dit Rabbi Rouham que c'est quoi la Akkara Tatov Akkara Tatov ils m'ont dit c'est leur connaissance il m'a donné je lui dis merci et quand je pourrai lui donner aussi je lui donnerai c'est normal mais il dit le Rav Akkara Akkara Tatov c'est quoi Akkara c'est le discernement quand les choses sont confuses le Eker dans la Alara c'est quand on fait une petite différenciation qui montre qu'on fait des choses un peu différemment il nous dit le Rav quand il n'y a que du Tov il n'y a pas besoin d'avoir l'Akkara Tatov c'est normal le gars il est au Tov il ne te fait que du bien mais quand il y a du Tov et du moins Tov est-ce que tu es capable quand même d'être maquillé le Tov ça veut dire d'être maquillé que le Tov de retenir de l'autre que le Tov être capable quand on n'est pas Tov de retenir et de regarder le Tov être capable de faire une asymétrie entre le Tov et le Rav parce que quand on parle du Tov l'effet du Tov il est extraordinaire quand on parle du Rav Akkadosh Baruch il fait que ce que tu es capable de casser de briser avec les avérotes que tu fais ça ne peut pas rentrer aussi loin que ce que tu es capable de faire bien dans les mitzotes que tu fais ça veut dire que Kivyachol même si le Nefesh Haim il explique dans Sha'ar Alef dans le Nefesh Haim l'homme de la vie de Rav Haim de Vologine que si c'est le Shem Elohim qui a été répété 26 fois pour la création et que c'est le nom d'Hachem qui est utilisé pour la création de l'homme et que Shem Elohim il nous dit dans le tour c'est marqué que Elohim c'est bal à Kohot Kulam et que si Hachem il a utilisé le nom Elohim pour parler de la création de l'homme c'est que l'homme aussi n'est pas seulement une créature c'est une créature créatrice c'est quoi ? c'est que l'homme c'est la seule créature qui peut créer et détruire on peut créer des mondes et on peut détruire des mondes et Nefesh Haim il a tout un chapitre extraordinaire pour expliquer que l'effet de nos actions est bien au-delà de ce que l'on peut penser d'ailleurs mon rave il avait l'habitude de dire que je vous l'avais déjà dit certainement que dans la comatadab dans la posture d'un homme on voit que le lieu de la marchava le lieu du dibour et le lieu de maassé le cerveau la parole et les mains font qu'a priori on se dit que ce qui est le plus haut dans l'homme c'est sa marchava et pourtant mon rave il disait mais c'est pas vrai pourquoi ? parce que les mains elles peuvent aller au-dessus de la tête et c'est un remesse pour nous dire que ce que nos actions peuvent faire ça dépasse de loin ce qu'on peut imaginer c'est vrai que ça dépasse de loin ce qu'on peut imaginer dans le ras dans le mal parce qu'on détruit des mondes quand on fait des avérantes mais jamais aussi loin que ce que ça peut réparer et arranger de bien quand il s'agit des bonnes actions c'est pour ça mon réveillement au-delà que cette huitième mida que nous avons appris aujourd'hui elle doit nous engager à comprendre que si il y a quelque chose c'est comme ça qu'il fait avec nous qu'il y a une asymétrie que les mauvaises conséquences de nos avérantes ne peuvent pas aller aussi loin que les bonnes conséquences de nos mitzot il faut être capable aussi de ne pas faire cas de la même manière des choses négatives que l'homme peut faire autant que les choses positives qu'il peut faire pour nous maintenant moi je vais vous dire qu'est-ce que je pense pourquoi c'est comme ça ? bah arrêtez c'est simple l'homme qui fait quelque chose qui est top pour son ami est-ce qu'il fait ce qu'il doit faire ou pas ? oui donc est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui devrait le représenter le mieux ? oui quand un homme il fait le rat est-ce qu'il fait ce pourquoi il a été créé ? non est-ce qu'on devrait plutôt parler d'un accident ou plutôt parler de ce qui le représente ? alors bien évidemment rabotage quand c'est quelqu'un qui fait ça tout le temps grâce au chalop il y a des gens qui représentent des principes mauvais on n'est pas en train de parler de ça on est en train de parler d'ailleurs on sait bien parce qu'avec nos enfants c'est comme ça qu'on fait quand un professeur il vous dit mais voilà je vais vous appeler votre fils avant tout vous avez envie de dire mais mon fils il est extraordinaire donc comment tu lui dis ? bon mais comment il étudie ? c'est arrivé souvent ? et d'habitude on essaie de minimiser pourquoi ? parce qu'on sait bien qui s'est allé mettre c'est une bonne personne et il a trébuché c'est quelqu'un de bon et il a aussi une faillibilité seulement pour nous et pour ceux qu'on aime très fort on essaie de le faire alors que Khazbushan des fois on disqualifie simplement et trop rapidement parce qu'on compare et on fait de la comptabilité à faire que quand il y a du négatif négatif contre positif égale zéro pas du tout le négatif il est du moins le plus le positif il est du plus 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 donc jamais on peut comparer des devises qui ne sont pas comparables d'ailleurs vous savez bien dans la Lakhakh quand il vous prête des dollars vous ne pouvez pas lui rendre des euros il y a un problème tu ne peux pas lui rendre exactement la même chose mais si c'est un référentiel qui n'est pas le même je ne peux pas comparer des choses qui ne sont pas comparables c'est la raison pour laquelle Moura Yvira Botaï comme Akadosh Baruch où il a limité il a conservé à un certain niveau il a limité il a contraint à un certain espace la abonote qui ne puisse pas dépasser un certain niveau de la même manière pour nous on doit être capable de faire ça Médanam Lakhaveiro que ce qu'il y a de tov on peut l'amplifier ce qu'il y a de moins tov il faut être capable de le limiter de retenir le tov de savoir ne pas regarder certaines choses qui sont inhérentes à la faillibilité humaine alors qu'en fait il peut y avoir des gens extraordinaires qui ne font pas que des choses exceptionnelles et pourtant il reste des gens extraordinaires et c'est comme ça qu'il faut se comporter avec nous et c'est comme ça qu'il faut se comporter avec nos amis Merci à tous